Le siège de l'Union africaine basé à Addis Ababa, capitale de l'Ethiopie, ouvre ses portes pour la première fois depuis l'avènement du Covid-19 pour permettre l'atténuie des importantes activités de l'institution. En ce jeudi du 14 octobre 2021, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union africaine s'est réunis pour la 39e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Cette ouverture a eu lieu dans la salle plénière Nelson Mandela. Le Tchad n'a pas manqué à ses rendez-vous importants. Le ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, l'ambassadeur Sherif Mamazen, à la tête d'une délégation composée des experts du ministère, ainsi que du personnel de l'ambassade du Tchad en Ethiopie, participe activement aux différentes assises. La cérémonie d'ouverture a été marquée par les allocutions du président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Fakim Hamad, et du ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, président du Conseil exécutif. Cette session sera consacrée, entre autres, à l'examen et à l'adoption de différents rapports, élections et nominations des membres au niveau des différents postes de responsabilité dans les organes de l'institution. A ces sujets, le Tchad défendra la candidature de la magistrate Marthe Durkagoum comme candidate au Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption et d'autres candidatures en vie. Pour que l'Union africaine reste souveraine et indépendante, il faudrait davantage insister sur la notion de bonne gouvernance, la transparence et la rigueur dans le recours de services des consultants. Des points énumérés par le président de la Commission de l'Union africaine. Les assises dureront jusqu'au vendredi 15 octobre 2021.